Le Roi des Ribots est un petit jeu de déduction minimaliste pour deux joueurs. Les joueurs échangent des cartes de leur main avec la cour pour tenter de devenir le Roi des Ribots. Le Roi des Ribots est un jeu adapté de la BD du même nom. Chaque joueur commence la partie avec trois cartes en main. La cour est représentée par quatre cartes face cachée au centre de la table. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut retourner une carte de la cour pour l'activer ou échanger une carte de sa main avec une carte de la cour. Dans ce cas, la carte peut être placée face visible pour utiliser son pouvoir ou face cachée. Le tour passe ensuite au joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un valide l'une des conditions de victoire. Il y en a trois. Trois rois dévoilés dans la cour pendant son tour, commencer avec trois reines en main ou entourer une carte visible de la cour de deux assassins. Il existe quatre types de cartes. Le Roi, la Reine, le Chevalier et l'Assassin. Chaque carte possède une capacité particulière. Le Roi permet de piocher deux cartes ou de révéler une carte de la cour. S'il choisit de piocher, le joueur doit ensuite défausser deux cartes pour en avoir de nouveau trois en main. Lorsqu'une carte est défaussée, elle est toujours placée face visible. La Reine permet de regarder deux cartes au hasard dans la main de son adversaire. Si une Reine est dévoilée, elle est défaussée et son joueur pioche une carte pour la remplacer. Le Chevalier permet d'intervertir deux cartes de la cour, puis de cacher ou révéler une carte. Mais attention, l'effet de la carte n'est pas appliqué. Enfin, l'Assassin permet de regarder deux cartes face cachées de la cour. Pour conclure, le Roi des Ribots est un petit jeu de cartes simple, rapide et malin. Merci. Merci. Merci.